bonsoir namaskar les paroles que vous allez entendre sont extraites d'une oeuvre appelée Alunachala Mahatiam la gloire d'Alunachala elles sont à écouter plus particulièrement le samedi elles relatent le pèlerinage de la déesse Gauri Parvati la divine mère pèlerinage effectué autour de la sainte montagne Arunachala suprême manifestation de la présence ultime ultime afin de faire plaisir à son époux la déesse Gauri Parvati pratiqua pratiqua de grandes austérités une grande pénitence durant de nombreuses années au pied de la sainte montagne Arunachala elle médita au sujet du Seigneur et puis la pleine lune bienfaisante du mois de Kritika arriva lors de cette soirée une lumière divine pouvait être aperçue au sommet d'Arunachala la déesse vit que cette lumière irradiait dans toutes les directions sans avoir été allumée par quiconque sans huile ou mèche elle fut émerveillée de cela et commença à pèleriner autour de la sainte montagne se prosternant devant le Seigneur à chaque part et en prononçant son nom avec amour et dévotion voyant que la Divine Mère faisait tout cela pèleriner et se prosterner le Seigneur apparu devant elle et avec grande compassion lui révéla sa forme universelle il loua la Divine Mère qui avait réalisé tant de pénitence qui avait fait face à tant de difficultés alors Brahma son épouse Sarasvati le Seigneur Vishnu son épouse Lakshmi Indra le Roi le Roi des Célestes les protecteurs des Quatre Points Cardinaux les Musiciens Divins les Nymphes les Divinités les Sages tout cela se joignir à Shiva et le suivir la Divine Mère qui voyait Shiva s'approcher d'elle se réjouit elle oublia toutes les difficultés qu'elle avait dû expérimenter elle fut submergée par la joie Shiva descendit de sa monture Nandiji prie la main de la Divine Mère et lui dit ô déesse tous tous doivent t'adorer je t'adore quand je suis Vishnu tu es Lakshmi quand je suis Brahma tu es Sahasvati quand je suis Nagendra tu es Varuni quand je suis la lune tu es une étoile lorsque je suis Agni tu es Swaha quand je suis l'océan tu es le Gange quand je suis Kamma le désir tu es Rati l'objet du désir quand je suis tu es Connaissance quand je suis quand je suis le vent tu es l'immobilité quand je suis l'océan tu es la vague quand je suis Conscience tu es Puissance Naturelle tu es Connaissance et je suis l'objet de cette Connaissance tu es le monde et je suis la signification du monde je suis tout ce qui est et tu es ce que je suis c'est par ta volonté que les actes de création de préservation et de destruction sont accomplis toi et moi sommes inséparables tu as voulu faire l'expérience de la séparation tu as pris forme et tu as subi toute forme de pénitence je dois te récompenser pour saluer et honorer ton amour pour moi tu seras une avec moi tu seras le côté gauche de ma personne la Divine Mère fut une avec le Seigneur Shiva ensemble ils prirent le nom d'Ardana et soit le Seigneur s'adressa à la Divine Mère au déesse nous sommes désormais un et inséparables les fidèles te connaîtront sous le nom d'Apita Kuchamba laisse tous ceux et toutes celles qui viennent à Arunachala t'appeler comme cela Apita Kuchamba qu'ils puissent jouir de la libération l'une de tes manifestations la déesse d'Urga celle qui détruisit le démon Maïcha est en toi d'Urga restera à Arunachala afin d'accorder les bénéfices des mantras prononcés par les fidèles un lac sacré appelé Kadga Thilta fera disparaître toutes sortes de maladies et effacera les péchés de ceux qui s'y immergent ne serait-ce qu'une fois le sage Gautama qui t'a initié passera à la prostérité son nom sera connu d'âge en âge tous mes fidèles toutes les divinités résideront ici moi-même Shiva je résiderai ici en tant que Karunachala toutes les vertus seront obtenues ici sans difficulté ceux qui lisent ou entendent les paroles prononcées par Shiva et bien tout cela seront absous de leur péché se souviendront de leur véritable nature par leur grâce OM NAMO Bhagavati Arunachala Rammah Anaya 1 1 1 1 – Sous-titrage FR 2021